On se trouve devant l'église Saint-Nicolas-des-Champs qui est située rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement à Paris. L'église est un petit peu particulière puisqu'elle a été construite en plusieurs étapes du 15e au 17e siècle. Alors là on est dans la partie 16e siècle devant un portail Renaissance qui a été construit en 1581 sur la base d'une porte dessinée par Philibert de Lorne. Cette opération de restauration consiste à restaurer l'éparement extérieur de la façade sud de l'église. Les pathologies principales de ce portail étaient déjà un encrassement très très important et général. Donc tout était recouvert de croûte noire plus ou moins épaisse qui nous masquait aussi bien la sculpture que d'anciennes restaurations. Avant d'intervenir sur le portail, on a d'abord commencé à faire un état sanitaire puis une préconsolidation de toutes les parties qui étaient pulvérulentes, de toute la pierre pulvérulente. Ensuite on a commencé le nettoyage qui est ce qu'on appelle un gommage à sec. Donc on a des machines, on envoie une poudre très très fine à très faible pression pour respecter au maximum la pierre et en cherchant aussi à conserver le badigeon. Mais suite au nettoyage, on s'est rendu compte que parfois 50% d'un élément, en fait d'un chapiteau ou d'une guirlande, était faite d'anciens ragréages. Très marron, d'une texture et d'une tenue qui n'est pas du tout conforme à la pierre. L'intervention consiste à enlever un ancien ragréage et de mettre notre propre ragréage qui était en harmonie avec le mouvement de la sculpture. C'est un mélange sous forme de poudre qu'on teinte avec des pigments naturels qui nous permettent de teinter progressivement et d'obtenir la vraie couleur de la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que le ragréage commence à tirer, en fait le sculpteur peut venir le travailler avec ses outils. Voilà, c'est la mise en forme. Elle ne se fait pas en grattant, elle se fait en coupant. Ce qui est très important pour le rendu et aussi bien esthétique que la couleur. C'est un portail qui est exceptionnel par ses qualités architecturales et par la finesse de son décor sculpté. Il faut savoir qu'un édifice comme celui-ci, la moindre petite fuite ou entrée d'eau peut entraîner une perte de décor magnifique de façon irréversible. C'est une opération qui est quand même relativement classique dans la méthodologie, le type de restauration. Ce qui est vraiment particulier ici, c'est que sur un espace qui est relativement restreint, on retrouve justement plusieurs époques de construction. Donc ce n'est pas forcément tant dans les techniques qu'elle est particulière cette opération que dans vraiment les objets qu'on va traiter et ce portail qui est quand même quelque chose d'exceptionnel à Paris, qu'on ne retrouve pas ailleurs. La ville de Paris est maître d'ouvrage, donc son rôle c'est vraiment d'entretenir ce patrimoine qui est pour la plupart classé monument historique. C'est un patrimoine fabuleux qu'il faut gérer et entretenir à ce titre-là.